Salut les infocrates, aujourd'hui on va parler du dernier rebondissement de l'affaire PPDA. Avant tout, je vous invite à vous abonner, mettre les commentaires, les notifications et les petits pouces afin de me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, on va parler du dernier rebondissement de l'affaire PPDA. PPDA est donc de nouveau accusé de viol par plusieurs femmes dans un livre qui est paru le 8 février 2023. Et ce livre, pour faire la promotion de ce livre, l'éditrice du livre, qui est Isabelle Saporta, est venue dans TPMP le 8 février 2023 pour parler du contenu du livre qui a donc pour objet l'affaire PPDA, les affaires sexuelles de PPDA. Dans ce livre, on apprend plusieurs éléments. Apparemment, PPDA, avec sa position, sa notoriété, aurait bénéficié d'aides directes et indirectes dans le but de pouvoir établir un schéma qui lui permettait d'avoir accès à plusieurs femmes. Et ces femmes témoignent toutes, notamment dans une procédure judiciaire qui a donné lieu à des prescriptions, etc. Et dans cette procédure judiciaire, l'auteur du livre, le journaliste qui a été voir la procédure, affirme qu'il y a un schéma qui se répète dans tous les témoignages de toutes les personnes qui ont témoigné. Et PPDA se serait servi de sa position dans le but d'avoir accès à toujours le même profil de femmes et qu'il aurait fait venir toujours dans les mêmes heures et qu'il aurait fait venir toujours dans le même bureau. Et ces femmes-là, il leur aurait fait quasiment toujours la même chose au même moment, c'est-à-dire leur faire croire qu'ils allaient discuter ou parler de leur prochain livre, etc. Et il aurait profité de la solitude de ces personnes-là avec lui pour les enfermer à clé dans son bureau et ensuite il les aurait violés ou il aurait tenté de les violer. Ce livre aussi nous dit quelque chose de très intéressant, que je trouve très intéressant. Ce livre connecte pour la première fois depuis le début de l'affaire PPDA, ce livre connecte les affaires de viol que PPDA aurait commis sur des femmes adultes avec des soupçons d'inceste entre PPDA et sa fille. Isabelle Saporta, quand elle est venue à l'émission Touche pas à mon poste le 8 février, elle est venue pour dire que c'est tout de même très gênant que sa fille Solène, qui était anorexique, se suicide à un moment où elle était censée passer un week-end entier avec son père. Elle dit que c'est extrêmement perturbant qu'elle se suicide juste avant d'aller passer un week-end avec son père. Et ensuite, Isabelle Saporta précise, c'est aussi très gênant que juste après ce suicide de sa fille pour lequel il était dévasté, il crée une maison de Solène qui a vocation à aider les jeunes femmes anorexiques et qu'ensuite, que PPDA aurait aussi pu tenter de violer ces jeunes femmes anorexiques qui seraient venues le voir en disant qu'elles avaient bénéficié de la maison de Solène et qu'elles allaient mieux grâce à cela. Et il est très gênant que PPDA ait pu éventuellement se servir et qu'il aurait pu tenter de violer des femmes par ce biais-là. Cela signifie qu'il y a un rapprochement à faire, pour Isabelle Saporta, il y aurait un rapprochement à faire entre ces viols et des éventuels soupçons d'inceste de la part de PPDA sur sa fille Solène. C'est la première fois que publiquement, il y a un lien qui est fait entre les deux. Ce lien n'était pas clair avant, il n'était pas établi clairement avant, il n'était pas pointé par quelqu'un non plus avant. Et Isabelle Saporta dit que c'est notamment à cause d'une omerta dans le monde de la télévision, alors que dans le monde de la télévision, on sait. Les personnes savent, les gens qui travaillent à TF1 savent. Et d'ailleurs, Isabelle Saporta pointe du doigt plusieurs raisons pour lesquelles les gens à TF1 n'ont pas parlé. Premièrement, PPDA avait beaucoup de pouvoir. Deuxièmement, il avait beaucoup de notoriété. Troisièmement, il avait aussi un peu d'argent en tant que personne des médias qui gagne si bien ça vit. Donc, c'est quelqu'un qui a du pouvoir. Pourquoi ? Il a du pouvoir parce qu'il fait beaucoup d'audience sur TF1. Donc, on ne peut pas le virer sans risquer une baisse des audiences et donc une baisse des recettes publicitaires sur la chaîne. Deuxièmement, il a beaucoup de pouvoir pour quelles autres raisons ? Parce qu'en plus de présenter le journal, il présentait aussi des émissions littéraires. Des émissions littéraires qui donc bénéficiaient aussi d'une audience et qui permettaient aux éditeurs d'envoyer des auteurs pour vendre des livres. Donc, PPDA avait aussi un ascendant sur les éditeurs qui avaient besoin de son émission pour vendre des livres. PPDA avait une grande notoriété, ce qui attirait un certain nombre de femmes, non seulement d'un point de vue sexuel, mais aussi d'un point de vue professionnel. Et donc là, ça pose toute la question de savoir ces femmes étaient-elles venues dans ces bureaux dans le but d'avoir des relations sexuelles avec lui ou pas. Et il semble que, en fait, ce soit non. Il semble que la plupart des femmes qui témoignent disent qu'elles n'étaient pas spécialement venues pour avoir des relations sexuelles ou une relation suivie avec PPDA et que cette attaque qu'elles auraient subie de la part de PPDA était une attaque qui n'était pas attendue. Donc voilà, il y a cette question-là. Il semblerait aussi que PPDA ait du pouvoir à cause de sa proximité avec un certain nombre d'un politique. D'ailleurs, ça lui aurait permis de s'épargner des problèmes sur le point de vue de ces viols, mais ça lui aurait aussi permis de s'épargner des problèmes sur d'autres affaires, par exemple, des affaires de plagiat de livres qu'il a écrits et des affaires d'interview bidonnées qu'il a effectivement bidonnées. Et dans ces deux cas-là, il est déterminé que PPDA a bien plagié et que PPDA a bien bidonné ses interviews. Donc ça lui permettait de rester en place malgré ses pratiques professionnelles douteuses et malgré ses pratiques sexuelles douteuses. Donc voilà, Isabelle Samporta a quand même permis d'ajouter sa pierre à l'édifice dans l'affaire PPDA et d'ajouter un élément comme ça d'explication qui permet d'éclairer l'affaire PPDA. Voilà, c'est la fin de cet édito et je vous dis à bientôt pour un prochain édito. Salut !